Le 13 novembre, Salah Abdeslam participe aux attentats de Paris. C'est lui qui a loué les voitures qui ont servi notamment aux attaques des terrasses. Dans la nuit des attentats, il téléphone à deux amis belges pour qu'ils viennent le chercher. Dans la matinée du 14 novembre, il part de Montreuil, direction la Belgique. Sur sa route, il est contrôlé à Cambrai, près de la frontière. A ce moment-là, les policiers ignorent qu'il s'agit d'un des terroristes et le laissent repartir. C'est la dernière fois qu'il est aperçu, mais ce n'est pas sa dernière trace. Le 10 décembre, lors de perquisitions, des empreintes ADN du jeune homme de 26 ans sont retrouvées dans un appartement de Charbeck, proche de la capitale. L'ennemi public numéro 1 reste pourtant introuvable. Mardi dernier, de nouvelles traces ADN et empreintes d'Abdeslam sont retrouvées dans un appartement de Forêt, dans la banlieue de la capitale belge. Un appartement perquisitionné par les forces de l'ordre, qui sont tombés face à trois individus lourdement armés. Dans la fusillade, l'un des trois hommes a été tué. Les deux autres prennent la fuite, parmi eux, Salah Abdeslam. Son arrestation cet après-midi à Molenbeek met un terme à quatre mois de traque et va permettre aux enquêteurs de définir quel fut son rôle exact dans les attentats de Paris. L'un des trois hommes a été tué. L'un des trois hommes a été tué. L'un des trois hommes a été tué. L'un des trois hommes a été tué.